Les vaches pèsent tranquillement dans les pâturages. À proximité, on aperçoit le très célèbre hôtel de mots voisins superbement managé par Magali et Laurent. La montagne environnante donne le vertige vu de l'hélicoptère. Trois hommes ressemblant à des chauves-souris se préparent à se lancer dans le vide. Ils n'ouvriront leurs parachutes qu'à quelques dizaines de mètres du barrage de mots voisins. Ce sport très dangereux s'appelle le wingsuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais retournons à l'hôtel de mots voisins. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de mouvements cette nuit-là. Des camions se dirigent vers l'œuvre de Michael Heiser, la tangentiale circulaire négative line. On comprend rapidement que les techniciens sont en train de monter une scène de concert. Dès le lendemain matin, c'est confirmé, le festival PALP va se tenir à mots voisins pendant deux jours. Subitement, on aperçoit la caravane de couleur 3 qui vient se garer devant l'hôtel. Laurent, le chef cuisinier, et Magali, la manager, ainsi que quelques employés en profitent pour se reposer. Mais Laurent et Magali aiment également papoter au bar. Il faut maintenant se préparer au plus vite afin de recevoir et les clients de l'hôtel et les festivaliers. Finalement, après quelques heures de travail, notre stand est fin prêt. Mais c'est en cuisine où un important travail de mise en place reste à faire. Que ce soit au bar ou bien en salle, sous l'œil vigilant du chef, la coordination doit être très précise. Le palpe festival est ouvert. Je reçois mes premiers clients et leur présente mes magnifiques cuisses de poulet et mes saucisses chou-blignes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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